A quelques jours de Noël, le centre Colissimo des Arcs-sur-Argence tourne à plein régime. 250 personnes travaillent ici. Des effectifs multipliés par deux pour absorber ce pic de trafic. Ce mardi, 210 000 colis vont transiter ici à un record annuel. C'est un pic qu'on attend. Évidemment, on savait qu'il allait arriver aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on prépare depuis l'été. On est sur cette journée-là. Tout le monde est motivé, est engagé pour préparer cette journée qui est stratégique pour nous. Une fois scannés, les paquets partent sur ces immenses tapis roulants où ils sont triés en fonction de leur destination. 13 000 colis défilent chaque heure. Alors on s'assure que rien ne vienne enrayer cette belle mécanique. Le moindre grain de sable est fatidique puisqu'en fait, il va arrêter la totalité du site, prendre du retard. Et qui dit prendre du retard, dit les colis ne seront pas sous le sapin à la bonne date. Donc vigilance maximale ? Vigilance maximale. Parfois, l'intervention humaine est nécessaire. Comme avec ces colis dont l'adresse ou le code postal sont illisibles. Dès qu'il y a un souci avec une étiquette ou un colis qui n'est pas lu, il va nous être renvoyé automatiquement et on va faire une analyse pour savoir pourquoi il n'est pas passé. On va faire une étiquette, on va le renvoyer afin qu'il puisse être livré le plus rapidement possible dans les bonnes formes. Des paquets qui partiront ensuite dans le Var, les Alpes-Maritimes, mais aussi à Monaco ou en Italie. 220 camions arrivent et partent de ce centre névralgique pour que tous les cadeaux arrivent à l'heure sous le sapin. de ce centre névralgique